Bonsoir à tous, alors effectivement, moi je vais vous parler de Azura ce soir. Je ne sais pas si tout le monde connaît déjà GraphQL ou en a déjà fait, je ne sais pas, vous pouvez mettre dans le chat si vous voulez, j'ai une petite idée si des gens ne connaissent pas du tout GraphQL, n'en ont jamais fait. Dans tous les cas, je vais refaire une toute petite introduction histoire que tout le monde sache à peu près de quoi on parle. Mais pour commencer, qui je suis ? Donc j'ai dit Valentin, Coco, je suis consultant depuis maintenant deux ans et demi à Zanika, je fais du GraphQL depuis deux ans et j'ai découvert Azura il y a quelques mois et j'ai commencé à faire des petites applis dans mon coin et je voulais absolument partager ce truc-là parce que c'est vraiment un framework, on va dire, un moteur GraphQL qui est vraiment super bien foutu et que j'attendais depuis longtemps, un truc qui fonctionne comme ça, j'attendais ça depuis longtemps. On va rentrer dans le grévis du sujet. Du coup, je vois qu'il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas forcément GraphQL, donc je vais refaire un petit topo sur ce que c'est, parce que ça peut être un peu flou de loin. GraphQL, c'est un protocole, un protocole d'échange de données qui est standard, c'est standardisé par Facebook, parce que ça a été fait par Facebook au départ pour résoudre leurs propres problématiques. mais c'est vraiment un protocole, un peu comme ce qu'est REST. REST, c'est censé être un protocole avec des directions à suivre en termes d'architecture logicielle et de services. GraphQL, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est un protocole qui se base sur HTTP et qui définit des règles pour échanger des données entre un client et un serveur. Il va plus loin que REST, c'est-à-dire qu'il standardise aussi la forme des échanges, c'est-à-dire qu'il y a un langage de requêtage qui a été créé spécialement pour GraphQL. Dans quel cas est-ce qu'on aime bien utiliser GraphQL ? On a deux grandes utilisations de GraphQL. C'est soit pour faire un endpoint qui va venir rassembler plein de services en même temps, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez une application qui veut pouvoir communiquer avec une API REST que vous avez dans votre entreprise et puis il a quelques données à aller chercher dans un puits de données, par exemple les open data du gouvernement, ou aller chercher ensuite dans une base de données Postgres d'autres informations, aller chercher un peu de cache dans Redis, ce genre de choses. Vous avez plein de sources de données, vous voulez tout regrouper en un endpoint. GraphQL, il est fait pour ça au départ, c'était la principale contrainte que voulait résoudre Facebook. Du coup, GraphQL va permettre d'agréger tout ça et de définir les liens entre les différentes entités qui sont proposées par les différents services. Et que ce soit totalement transparent pour le client, c'est-à-dire que le client a un endpoint GraphQL et c'est GraphQL derrière qui sait où chercher chaque donnée demandée par le client. Et le deuxième cas d'utilisation, c'est en fait tout simplement l'utiliser à la place de REST pour créer un nouveau service, pour créer un endpoint HTTP, donc un web service. Plutôt que de passer par REST, on va utiliser GraphQL directement. Alors pourquoi est-ce qu'on utiliserait GraphQL directement ? En fait, il y a plein d'avantages, je ne vais pas forcément tous les relister là, mais le principal avantage de ça, c'est que c'est le client qui dit quelles données il doit recevoir. Vous savez, quand on fait du REST, on appelle une route d'API et on reçoit toutes les données de la ressource qu'on a demandé, y compris les données dont on n'avait strictement aucun besoin. GraphQL, eux, comment est-ce qu'ils ont fait ? En fait, ils ont fait un langage de requêtage qui permet au client d'indiquer ce dont il a besoin. Donc là, vous avez deux exemples de requêtes GraphQL différentes. Déjà, il y a deux grandes familles de requêtes, il y a les queries et les mutations, c'est-à-dire qu'on a différencié deux grands types de requêtes, ceux qui font juste de la récupération de données et ceux qui font de la modification de données. Donc les premières, c'est ce qu'on voit ici, une query. Donc la query, on va pouvoir dire quelle est la ressource que l'on souhaite récupérer. Donc ici, par exemple, une shopping list. Et en fait, ça, ça va renvoyer la liste de toutes les shopping lists. Et à l'intérieur, je vais pouvoir indiquer quel champ je veux dans cette shopping list. Par exemple, je veux récupérer son ID et son nom. Puis à l'intérieur, j'ai une relation vers une liste d'ingrédients. Et c'est pareil, je vais pouvoir dire je veux la liste des ingrédients et dans cette liste d'ingrédients, chaque entité, chaque ingrédient, je veux son ID, sa quantité, son unité, son nom. Il peut y avoir plein d'autres champs dans ces entités, mais moi, je m'en fous, je ne veux que celle-là. Et on a le même principe quand on fait des mutations. Donc ici, par exemple, j'ai une mutation qui permet de mettre à jour une recette. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des petits tricks de syntaxe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas forcément le but ici. Mais en gros, on peut passer en paramètres de nos mutations des variables qui vont nous permettre, évidemment, de modifier, du coup, les données côté serveur. Peu importe comment est-ce que c'est implémenté derrière. OK, donc ça, c'est super cool côté client parce que, du coup, ça va permettre de grandement réduire le volume de données, pouvoir faire des requêtes qui sont unitaires, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le cascading qu'on avait avant où on récupérait une requête REST. De cette requête REST, on allait faire d'autres requêtes pour récupérer les sous-entités et tout. On faisait des relations à la main. Là, non. On fait tout dans la même requête. Donc ça, c'est super pratique. Et en plus, maintenant, les clients graphiques quels sont super bien foutus et ont une super bonne gestion du cache. C'est-à-dire que chaque entité est facilement cachable. et vu qu'on a un joli graphe comme ça de données, le client peut se dire « Tiens, telle donnée, en fait, je l'ai déjà, je ne vais pas aller la rechercher sur le serveur. » Il va modifier notre requête en live. Enfin, bon, voilà. Il y a plein de trucs comme ça qui font que c'est super cool côté client. Par contre, c'est loin d'être trivial à coder côté serveur. Aujourd'hui, on a des outils comme Apollo Server, des choses comme ça, mais ce n'est pas trivial. Ça demande vraiment un temps de développement assez conséquent. et surtout, ça demande à connaître GraphQL, à savoir les différents tricks et les différentes architectures qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne bien. Notamment, il faut de la gestion du cache, ce genre de choses. Et des choses qui ne sont pas forcément hyper explicites dans la documentation et tout ça. Et en plus, on a l'impression de réinventer la rousse. C'est-à-dire qu'on refait tout le temps inlassablement le même code dès qu'on code du GraphQL. Du coup, pour résoudre ça, il y a Azura qui est arrivé. Ok, Azura, c'est un serveur GraphQL. Mais en fait, ça va plus loin que ça, c'est un moteur GraphQL. C'est-à-dire que Apollo Server, par exemple, c'est un framework qui permet de créer un serveur GraphQL. D'accord ? Il nous donne tous les outils et tout pour faire ça. Azura, c'est carrément le serveur en lui-même. D'accord ? C'est un serveur qu'on va lancer. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser Docker pour le lancer. Mais c'est un serveur qui va venir se brancher sur une base de données Postgres et va nous donner accès à ces données via une API GraphQL qui va automatiquement générer. D'accord ? Et donc, en fait, je vais transformer en clair le codage en clicouillage dans une interface. Mais bon, ce n'est pas beaucoup de clicouillage par rapport à ce que ça demande de code d'habitude. Donc tout de suite, je vais passer à la démonstration. je vais d'abord commencer par créer mon serveur. Donc, pour la petite histoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une application qui s'appelle Foodex, qui est ici. J'espère que vous voyez bien. Foodex, qui est une application qui permet de gérer une liste de recettes, en fait, qui permet de gérer une liste de recettes. Et ensuite, vous allez pouvoir créer une liste de courses en rentrant les recettes que vous voulez faire et va vous ressortir la liste des ingrédients qu'il faut pour pouvoir faire vos courses et faire toutes vos recettes. Voilà. Donc l'idée, c'est que là, pour l'instant, moi, j'ai déjà fait le front-end. Donc, on ne va pas voir comment est-ce que ça se passe côté front-end. On va juste faire le back-end qui correspond à cette appli-là. Donc, la première étape, évidemment, c'est que j'ai un écran de connexion. Donc, il va falloir que je puisse avoir des utilisateurs dans mon application. Donc, pour ça, je vais partir de zéro. C'est très, très simple à mettre en place pour démarrer comment Azure donne carrément des fichiers Dockerfile, Docker Compose, pardon, pour pouvoir créer votre service GraphQL. Donc là, j'ai un exemple. Il est tout bête. J'ai un adminer. Ça, c'est juste pour aller voir la base de données Postgres. Donc, ça ne nous intéresse pas spécialement. La base de données Postgres qui est là. Donc, la rien de spécial. Et ici, c'est le back-end Azure qui est juste ici. Donc, on voit ici l'image qu'on va aller tirer. Et il y a quelques variables d'environnement que je vais pouvoir potentiellement vous expliquer tout à l'heure. Pour la lancer, je vais juste faire un Docker Compose. Or, pas down. Hop. Voilà. Ça va se lancer. Tac, tac, tac. Alors, j'aurais pu faire un tirer dé. Ça aurait été plus malin. Je vais faire ça. Tac, tac, tac. Et il faut savoir qu'Azura vient avec son propre outil en ligne de commande. Donc, moi, je l'ai installé via Node. D'accord ? J'ai un package.json ici. Voilà. Qui vient avec mon application où j'ai installé ma ligne de commande d'Azura. D'accord ? Mais vous pouvez l'installer de manière normale. Je crois qu'elle est sur Brou, pour Mac OS, mais sinon, vous faites un npm install global. Donc, je vais pouvoir démarrer Azura en mode console. C'est-à-dire qu'il va me lancer une console web qui va me permettre d'administrer mon backend Azura. Donc, il y a un mot de passe qu'il faut pouvoir entrer pour éviter que tout le monde puisse venir modifier votre instance. Ça fait partie des variables d'environnement qu'il y a dans le Dockerfile. C'est grave. Hop. Je vais la lancer. Hop. Évidemment, il ne l'a pas ouvert sur le bon écran. Hop. Tac, je l'ouvre ici. Normalement, c'est assez zoomé. C'est même très, très zoomé. J'espère que je vais réussir à montrer quand même. Donc, on arrive... Ouais. Hop. On arrive directement sur cette interface-là. Donc, c'est ce que vous avez quand vous démarrez un backend Azura. On arrive directement sur une interface qui va nous permettre de débugger, en fait, tout simplement, ou de tester notre backend puisque vous avez un graphiquel ici. C'est quelque chose qui va vous permettre de faire des requêtes graphiquel directement sur votre API. Bon, pour l'instant, on ne peut rien faire puisqu'on n'a rien configuré. Donc, je vais commencer. Je vais aller dans Data ici et je vais lui demander de créer une nouvelle table. Je vais créer une nouvelle table et on a dit, nous, ce qu'on voulait, c'est pouvoir se loguer dans l'application. Donc, je vais commencer par faire une table user et je vais lui ajouter des colonnes. Un premier truc super pratique, c'est qu'il nous propose déjà des colonnes toutes faites, les colonnes qui sont fréquemment utilisées. Donc, moi, je vais rajouter un ID avec un UID autogénéré. la colonne created at et updated at, ce que c'est toujours bien pratique. Hop, 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 je vérifie. Hop, et je vais créer, du coup, un champ username, le type texte, et un champ password, le type texte. Alors, pour les besoins de la démo, je ne me suis pas embêté à faire du hachage ni rien, c'est du password en clair dans la base de données. Évidemment, ne faites pas ça chez vous. C'est très, très simple de rajouter du chiffrement, mais comme ce n'était pas le but, je ne me suis pas embêté au niveau de mon backend d'authentification. Hop, j'ajoute. Alors, ça va me prendre un tout petit peu de temps parce qu'il installe des choses côté back la première fois que vous faites une table. OK, donc là, j'ai créé ma super table. Je peux directement, si je veux, insérer des données dans ma base de données. Par exemple, je vais pouvoir créer un utilisateur. Valentin Password. Voilà, je viens de faire une entrée dans la base de données. Si je vais dans Browse, ici, je vois mon entrée dans la base de données. Et directement, du coup, normalement, je vais juste mettre ça sur notre écran. Je vais pouvoir me loguer dans mon application. Donc, si je fais Valentin Password, connecter, voilà, je me suis logué. OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, évidemment, j'ai déjà écrit les requêtes GraphQL qui permettent de faire ça. Alors, à quoi ça ressemble ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? En fait, j'ai créé la table. Ça a créé directement la table dans la base de données Postgres qui se trouve derrière. Et il m'a généré un schéma GraphQL, ici. Ici, on voit que j'ai déjà des choses qui sont pré-générées. Donc, par exemple, j'ai l'entité User, ici, avec les différents champs que je peux récupérer, différents paramètres que je peux donner pour pouvoir gérer l'ordre, avoir des conditions avec un where, exactement comme ce qu'on retrouve avec SQL, d'habitude. Donc, par exemple, là, je peux récupérer la liste de tous mes utilisateurs avec mon username mot de passe. Si je lance, voilà, j'ai la liste de tous mes utilisateurs. Donc, c'est notamment ce qu'utilise mon back-end d'authentification pour pouvoir vérifier que mon login mot de passe, évidemment. Parce que c'est la seule chose qu'il n'y a pas directement dans Azura, il n'y a pas d'authentification. D'accord ? Il y a de l'autorisation, mais il n'y a pas d'authentification. Je repasse sur Data. Du coup, la première chose qu'on va vouloir faire, là, c'est que moi, je veux pouvoir créer des recettes, ici. Vous voyez, je suis sur l'écran des recettes, je veux pouvoir en créer une. Sauf que pour pouvoir créer des recettes, il va me falloir des ingrédients. Donc, ici, j'ai un écran ingrédients, j'aimerais bien pouvoir créer d'abord des ingrédients. Donc, pas de souci, on va créer une nouvelle table. On va appeler un ingrédient. Je vais rajouter toutes les colonnes de base qu'on a vues tout à l'heure, les fameuses created at, updated at. Je vais rajouter un nom. Tac. Et voilà. Il y a le bouton sauvegarder, voilà. J'ajoute ma table. Ce n'est pas très rapide, mais ce n'est pas grave, voilà. Donc là, j'ai mon ingrédient avec juste un nom, je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Et là, déjà, normalement, ici, si je recharge, je dois pouvoir créer ma liste des ingrédients. Ça ne fonctionne pas, pourquoi ? Ah oui, mince. Il va falloir que je change un tout petit truc. Excusez-moi. J'expliquerai juste après ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Je relonde juste ma base de données avec un petit changement. parce qu'en fait, j'ai déjà activé le système d'autorisation, sauf qu'on ne l'a pas encore mis en place. Du coup, forcément, ça ne va pas marcher. Hop, je relance ma console. Et là, normalement, ça devrait se mettre à marcher. Tac, tac, tac. Et donc là, si je crée, par exemple, si je veux faire la recette des pâtes bolognaises, je vais créer une pâte. Alors non, ça ne fonctionne pas non plus. Oui, j'ai encore oublié un truc. Excusez-moi. Décidément. les fameux problèmes de démo. Comme toujours, ça marche avant, mais ça ne marche plus après. Tac. Donc là, je vais me relancer ma petite console. Tac. Et là, si je recharge, normalement, tout va bien. Voilà. Donc là, si je veux créer, par exemple, la recette des pâtes bolognaises, je vais créer un ingrédient, pâtes. Voilà. Je vais pouvoir ajouter aussi des tomates, on va dire. On va ajouter de la viande, même du steak. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai créé mes ingrédients. Super. Je vais pouvoir maintenant créer des recettes avec ces ingrédients à l'intérieur. Et c'est là où ça va devenir intéressant puisqu'on va commencer à avoir notre première relation parce que dans ma recette, je vais avoir des ingrédients. Alors, dans Data, je vais créer une nouvelle table qui va être Recipe. Je vais rajouter mes fameuses, toujours, mes trois colonnes de base. Tac. Je vais rajouter un nom dans la description. et un truc important pour la suite, c'est que je vais lier ma recette à un utilisateur parce que vu qu'il y a des comptes, il va falloir avoir une gestion des droits et faire en sorte que tout le monde ne puisse pas accéder aux recettes de tout le monde. D'accord ? Mon user, c'est un UUID. Et comme j'ai rajouté un user ID, je veux bien avoir une foreign key pour pouvoir mettre en dur dans la base de données le fait qu'un user ID, c'est bien un ID de user. On peut rajouter des foreign keys directement ici. Je vais dire que je veux référencer la table user. Il faut faire correspondre le champ user ID avec le champ ID de user et je peux configurer aussi les cascades. Donc là, en l'occurrence, si on met à jour un utilisateur, il faut cascade la mise à jour et si on le supprime, on va supprimer ces recettes en même temps. Je sauvegarde, j'ajoute la table. Super. Et c'est là où on va arriver du coup aux références. Donc ici, on a un anglais Relationships qui permet de configurer les différentes relations entre nos différents tables. Entre nos différentes tables. puisque de base, en fait, Azura ne va rien configurer pour vous parce qu'il ne veut pas donner accès à des informations auxquelles vous ne voudriez pas donner accès. Mais par contre, il est capable de deviner tout seul grâce au foreign key que vous avez rentré qu'il y a potentiellement des relations entre vos différentes entités. Donc là, par exemple, il a détecté tout seul qu'effectivement, sur une Recipe, j'avais un user. Donc il me propose de créer un nouveau champ sur mon entité Recipe, un champ qui va s'appeler User et qui va me permettre d'accéder à l'utilisateur qui est lié à ma recette. Hop, je l'ajoute. Donc là, il est capable de l'ajouter automatiquement. On peut rajouter aussi des relations manuelles ici. On peut en rajouter à la main s'il n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait. S'il nous manque des foreign keys ou on a des choses un petit peu plus complexes à faire. Ok. Donc là, j'ai été capable de rajouter le champ recette. On peut l'ajouter aussi dans l'autre sens parce que là, j'ai une relation one to many. Hop. Et j'ai aussi des relations one to one. Ben oui, non, pas encore. Oui, si, c'est ça. Sur user, pardon, excusez-moi. Sur user, je vais pouvoir faire une one to many. C'est-à-dire dire que sur un utilisateur, je peux avoir tout un tas de recettes. Et donc là, c'est pareil. Grâce à la foreign key, il a réussi à trouver qu'il y avait une relation dans l'autre sens. Donc là, sur un utilisateur, je vais pouvoir avoir le champ recettes qui va me donner accès à la liste de toutes les recettes qui sont disponibles pour un utilisateur donné. Voilà, je vais pouvoir faire ça. Ok, super. Donc là, j'ai rajouté mes deux champs, donc mes deux relations. Si on va dans Graphicuel, on peut le voir ici. Sur un user, je peux avoir maintenant la liste des recettes. Et pour chaque recettes, du coup, je peux aller chercher les champs qui sont liés à cette recette. Juste parce qu'on a le bon ID, Azura va tout seul pouvoir aller chercher nos sous-entités, faire les jointures tout seul. Voilà. On peut même y aller à l'infini puisque sur mes recettes, je peux avoir accès à mon utilisateur et ainsi de suite. Comme ça, je peux faire de la récursion, il n'y a pas de souci. Donc, je vais pouvoir créer ma super recette qui s'appelle Bolognaise. Hop. Je ne peux pas. Est-ce que j'ai fait ? Oui. User ID, il manque le user ID. Oui. Alors ça, ça va être embêtant. Du coup, on va voir juste après comment est-ce qu'on va faire ça ? Ce n'est pas grave. Je vais juste avancer. Sur une recette, il faut qu'on puisse rajouter des ingrédients. C'est-à-dire que pour l'instant, là, je ne peux que créer l'entité recette. Il faut que je puisse associer un ingrédient à une recette. Jusque-là, on avait réussi à faire des associations one-to-one. On avait réussi à faire du one-to-many. Là, ce qu'il nous faut, c'est carrément une relation many-to-many. Donc ça, c'est des relations qui sont un tout petit peu complexes à gérer. En SQL, comment est-ce qu'on fait d'habitude ? On fait des tables de jointures. Azura, vu que c'est juste une API au-dessus de Postgres, ça va être exactement pareil. On va avoir une table de jointures qui va nous permettre de faire le lien entre une recette et un ingrédient. Donc ça va s'appeler Recipe Ingredient. On va rajouter le champ. Je vais rajouter du coup un Recipe ID qui va être de type UUID. Un ingrédient ID. toujours du type UUID. Évidemment, quand on ajoute un ingrédient dans une recette, il faut qu'on puisse dire combien d'ingrédients est-ce que l'on a. Donc pour ça, je vais rajouter un Quantity qui va être de type numérique et une unité parce que c'est pareil, en fonction de l'ingrédient, on va pouvoir avoir soit des kilogrammes, soit des centilitres, soit des pièces, carrément, ce genre de choses. Et donc là, on va voir du texte. OK. Alors ici, on voit, on a deux foreign keys à configurer. Donc je vais rajouter mes deux foreign keys. Donc on a une première foreign key sur les ingrédients où là, il faut faire correspondre l'ingrédient ID avec l'ID de l'ingrédient. On va cascade l'update. Par contre, on va restrict le delete, c'est-à-dire qu'on ne veut pas pouvoir supprimer un ingrédient s'il y a une recette qui référence toujours cet ingrédient. Tac. Et on va faire la même chose pour la recette. Hop, on va faire correspondre ici, paguette, dit, avec l'ID de la recette. Pareil, la mise à jour, on va cascade. Et là, pour le coup, le delete, on va cascade aussi puisqu'on a envie de supprimer la relation entre une recette et un ingrédient dès qu'on supprime la recette. Tac. J'ajoute ma table. Ok, super. Donc, je vais pouvoir créer mes relations. Voilà, donc là, je me propose les deux relations one to one de ma table de jointure. Donc, je vais les ajouter. Hop, donc, depuis un recipe ingredient, je peux accéder à son ingrédient, mais aussi à sa recette. Tac. Je vais pouvoir avoir le même principe de l'autre côté, c'est-à-dire que depuis une recette, je vais pouvoir avoir la liste de ces ingrédients. Alors, moi, je vais l'appeler ingredients, tout court, ce sera beaucoup plus simple. Tac. Et sur la liste des ingrédients, sur un ingrédient, ce sera intéressant de pouvoir avoir la liste des recettes qui correspond également. donc ici, on va mettre recipes. Voilà, comme ça, on va pouvoir avoir une idée du nombre de recettes, par exemple, qui sont liées à cet ingrédient. OK. Donc là, c'est cool, j'ai pu comment designer mes interactions. Donc, sur une recette, je peux obtenir la liste de ces ingrédients. Sur chaque ingrédient, on a la quantité, l'unité, on peut avoir le détail de l'ingrédient comme son nom, par exemple. Voilà. Donc là, c'est cool, j'ai mon schéma de données. Par contre, il y a encore un truc qui me bloque, moi. C'est-à-dire qu'ici, là, quand je veux vouloir créer une recette, en fait, il y a quand même un moment où je veux pouvoir lier la recette à mon utilisateur. Donc, il va falloir que je commence à avoir une notion, une certaine notion d'autorisation, quelque part, pouvoir gérer l'authentification de ma base de données. C'est là où je vais pouvoir utiliser le mécanisme d'autorisation d'Azura. Donc, comment est-ce que Azura gère ça ? En fait, il n'y a pas de back-end. Il n'y a pas de back-end d'authentification. Il part du principe que vous avez un back-end externe d'authentification, peu importe lequel. Généralement, ce qu'ils disent, ils s'attendent à ce que vous ayez un Firebase, un Auth0, un Flow Auth, quel qu'il soit. Donc, ils ne veulent pas faire d'assomption sur ce que vous allez faire. Donc, du coup, ils vous laissent la main. Par contre, ce qui permet, c'est que vous rajoutiez un JWT dans vos headers de requêtes. Et à ce moment-là, dès qu'Azura va voir un JWT, il va essayer de le décoder et il va utiliser les informations à l'intérieur pour gérer les droits d'accès aux différents champs de la base de données. Par exemple, comment est-ce qu'on fait ça ? C'est les champs que j'avais désactivés tout à l'heure. Déjà, il va falloir ajouter un admin secret. C'est pour pouvoir sécuriser la base de données. Et il va falloir ajouter un JWT secret ici. Ce qui va vous permettre de préciser le type d'algorithme que vous allez utiliser et la clé secrète si c'est une clé partagée. Et sinon, vous pouvez mettre aussi les URL des clés publiques de chiffrement quand vous avez des JWT qui sont encodés avec RSA, qui sont chiffrés par RSA. Du coup, même opération que je faisais tout à l'heure, je vais juste relancer mon backend d'Azura avec ces deux nouvelles variables d'environnement. Et je vais relancer ma console. Voilà. Et donc là, normalement, je recharge. Voilà. Et donc là, normalement, ce qui va se passer, c'est que ici, j'avais préparé un... Donc ici, je peux configurer les headers HTTP. Je peux en rajouter pour pouvoir débuguer et tester. J'ai rajouté un authorization et je me suis crafté déjà un JWT pour pas que ce soit embêtant à faire. Et en fait, automatiquement, ici, vous pouvez voir ce qui se passe. Vous pouvez voir qu'il a détecté un JWT token. Vous pouvez voir le détail, donc vous pouvez voir qu'il est validé. Et vous pouvez voir son contenu. Donc là, vous voyez, c'est un JWT standard, tout ce qui est plus normal. et il y a un claim un peu spécial qui s'appelle azura.io.jwtclaims. C'est un mot-clé spécial dans lequel vous allez mettre tout ce qui concerne azura directement. Oui, les dépendances cycliques sont totalement autorisées. On peut y aller à l'infini. Et donc, du coup, là, on voit les variables que azura a réussi à extraire de son JWT token. Donc, c'est les variables d'environnement, les variables de session qu'il va utiliser pour votre quête. Donc, en l'occurrence, on voit l'ID de l'utilisateur qui va être important du coup, qui est là, et son rôle. Le rôle, c'est important parce que c'est sur ça que va se baser l'essentiel de la gestion des droits dans Azura puisqu'il y a une gestion des droits qui est très, très poussée. Vous allez voir tout de suite puisque du coup, maintenant que j'ai activé l'autorisation, le système d'autorisation, je vais pouvoir l'utiliser. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Je vais commencer par le plus simple, ingrédients. Vous voyez ici, j'ai un onglet permissions et je vais pouvoir aller configurer les permissions d'accès à cette entité, l'entité ingrédients. Alors, pour l'instant, évidemment, j'ai que le rôle admin qui a le droit de tout faire parce que sinon, ça serait, voilà, on pourrait se retrouver bloqué. Mais je peux rajouter les rôles que je veux. Donc là, en l'occurrence, j'ai dit tout à l'heure, j'ai le rôle user. Je vais rajouter le rôle user. et je vais pouvoir lui donner des droits spécifiques. Donc, c'est toujours une hololisse. C'est-à-dire que vous allez toujours définir qu'est-ce que les gens ont le droit de faire et donc du coup, sauf s'ils sont autorisés, par défaut, ils n'ont pas le droit de le faire. Pour l'insertion, tout le monde a le droit d'insérer des ingrédients à partir du moment où ils sont authentifiés. Mais par contre, quand ils créent un ingrédient, vous voyez ici, je peux choisir quel champ ils ont le droit d'insérer dans la base de données. En l'occurrence, tout ça s'est généré automatiquement. Je vais juste autoriser le champ name. Vous aurez le droit juste d'insérer le nom. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça pour l'insert. Ensuite, pour le select, évidemment, pour chaque opération, on va pouvoir définir les permissions. Je peux dire, pour le select, pareil, je vais mettre les mêmes autorisations que pour l'insert. C'est super pratique dès qu'on va faire des trucs un peu plus complexes. Pour le select, je vais autoriser tous les champs. Je m'en fiche, tout le monde a le droit de lire toutes les données des ingrédients. Ici, je vais pouvoir autoriser ou non l'utilisateur à faire des agrégations sur cette recette, sur cette entité. C'est-à-dire que en SQL, on peut faire des sums, des ranks, des groupes by, des choses comme ça. Ces choses-là sont possibles aussi en Azora, mais il faut pouvoir l'autoriser, il faut avoir l'autorisation parce que ça peut demander plus de ressources, ce genre de choses. Je sauvegarde mes permissions. Sur l'update, pareil, sans check. Je peux mettre un check avant et après la mise à jour. C'est-à-dire qu'on peut vérifier une condition aussi une fois que la mise à jour a été faite, après tous les triggers et tout ça. Moi, en l'occurrence, je n'ai rien à faire. Par contre, je veux que seul le nom soit modifiable puisque tous les autres, ce sont des variables qui sont normalement immuables. Je vais sauvegarder. et le delete, même principe, tout le monde a le droit de supprimer les ingrédients. De toute façon, l'opération ne sera pas autorisée si quelqu'un d'autre que moi utilise les delettes. Pourquoi j'ai un... Oui, parce que... parce que je n'ai pas le droit de mettre à jour tous les choses. Donc ça, c'était la version hyper simple, c'est-à-dire que les ingrédients, c'est relativement ouvert. Il y a juste quelques champs qu'on n'a pas le droit d'insérer ou de modifier. Pour les recettes, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que... Par exemple, pour le select, pour la laiture de données, on ne va pas pouvoir mettre without any check ici. Il va falloir vérifier que l'utilisateur qui est en train de faire leur requête a le droit d'accéder à notre recette. Donc ici, on va pouvoir mettre des checks custom. Alors comment est-ce que ça va fonctionner ? En fait, ça va fonctionner exactement comme une requête Azure, comme une requête GraphQL. Ici, je vais pouvoir dire sur quel champ de l'entité en question je veux faire un test. Donc en l'occurrence, je vais vérifier le user ID. J'ai à peu près tous les opérateurs qui sont disponibles en Postgres normalement, quasiment. Ils n'ont pas fini tout implémenter, mais quasiment. et je vais dire qu'il faut qu'il soit égal à soit une valeur fixe, soit, c'est ce qu'il me propose ici, une variable de session qui va les tirer soit dans les headers de la requête, soit dans le JWT token que j'ai donné. Donc là, en l'occurrence, je vais lui dire qu'il faut que le user ID soit égal au user ID qui est dans le JWT. Et je vais lui dire qu'il a le droit de tout sélectionner à partir du moment où il respecte cette condition, il a le droit de tout faire. Il a le droit de faire des agrégations aussi. Je sauvegarde. Pour l'insert, là, pour le coup, n'importe qui a le droit d'insérer une nouvelle recette. D'accord ? Par contre, il a le droit d'insérer que la description et le nom. Et je ne veux pas qu'il puisse donner le user ID. Pourquoi ? Parce que sinon, quelqu'un pourrait aller créer une recette pour un autre utilisateur si je laisse le champ libre. c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va me certifier qu'on va bien donner le bon user ID. Alors, on pourrait le faire avec les checks ici, éventuellement, essayer de bigouiller. Mais en fait, il y a quelque chose de plus simple qui a été fait pour ce qui s'appelle le colonne preset ici où on va pouvoir donner une valeur de base à un des champs en fonction des différentes variables de session. Donc là, en l'occurrence, je vais dire que user ID doit avoir une valeur. Donc, on peut mettre soit une valeur en dur statique tout le temps la même, soit depuis une variable de session. Et là, en l'occurrence, je vais mettre la variable de session user ID. Voilà. Et donc, du coup, là, ça va faire qu'automatiquement, dès que je vais créer une recette, automatiquement, il va y avoir mon user ID dessus sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Pour l'update, ça va être le même principe que le select. Donc, ça tombe bien, je suis capable de recopier le même check que pour le select. C'est-à-dire que j'ai le droit de modifier que mes propres recettes. Évidemment. Tac, je mets le même ici et je dis que je ne peux modifier que le nom et la description parce que, évidemment, je ne veux pas pouvoir changer le user ID ni l'ID. Voilà. Je sauvegarde. Et pour le delete, toujours au même principe, je vais mettre exactement les mêmes autorisations. Il faut que la recette nous appartienne pour pouvoir la supprimer. OK. Pour les recipient gradients, là, ça va être encore plus compliqué. Pourquoi ? Parce que quand je vais rajouter un ingrédient, il va falloir vérifier que la recette sur laquelle j'ajoute cet ingrédient, m'appartient. Et c'est là où c'est quand même super cool, c'est que vous avez aussi accès au champ GraphQL. Donc, y compris les relations que vous avez définies. Donc ici, je peux aller dire en fait, moi, je veux vérifier que sur la recette qui est liée à ce que je suis en train de faire, là, je vais vérifier que le user ID de cette recette est bien égal à ma variable de session xAuraUserID. Donc ça, c'est super puissant. vous pouvez aller aussi profond que vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, c'est totalement libre. C'est quand même hyper puissant. Donc là, je suis sur de l'insert, donc toujours pareil, j'ai le droit de remettre que le recette ID, ingrédient ID, la quantité qui est et l'unité. Et je n'ai pas besoin de colonne preset pour pouvoir sauvegarder. Et c'est là où c'est quand même super pratique de pouvoir copier les différentes autorisations parce que là, pour le coup, le check d'autorisation va être exactement le même pour tout le monde puisque de toute façon, il faut toujours vérifier que la recette à laquelle est liée l'ingrédient qu'on est en train de regarder, il est toujours, il nous appartient. Donc là, pareil pour la mise à jour, c'est-à-dire que je vais permettre de pouvoir mettre à jour la quantité et la unit. Par contre, je ne veux pas pouvoir changer les clés primaires, enfin les clés, les for in key. Si je veux les changer, c'est pas grave, je supprime l'ingrédient et je le remets et je remets un autre. Ce sera plus simple. Et la suppression, toujours le même principe, toujours le même check. Tac. Voilà. Et la dernière entité, ça va être évidemment le user. Donc là, je ne veux pas que personne puisse mettre à jour, insérer des users. Pour l'instant, je ne l'ai pas prévu, donc je ne veux pas le faire. Et pareil, je veux que l'utilisateur, on va faire sans check, par contre, on ne va juste pas donner accès au password. Voilà. Comme ça, tout le monde peut voir la liste des utilisateurs, juste on n'a pas le droit de voir les mots de passe. Ce sera plus simple. Pour la mise à jour, par contre, on va quand même vérifier qu'on a le droit de modifier que notre propre utilisateur. Donc toujours le même principe. Et on va pouvoir changer, là pour le coup, le password et l'username. Save permissions. Tac. Il ne me reste plus que le delete où je vais mettre exactement les mêmes permissions pour que l'utilisateur puisse supprimer son propre compte. Voilà. Je suis désolé, c'était un tout petit peu long, mais en même temps, on est obligé de les mettre pour tous, parce que c'est ce que je vous disais. par défaut, si vous ne mettez pas d'autorisation pour un rôle précis, de base, vous n'allez avoir accès à rien. Vous n'avez accès que à ce que vous pouvez, que à ceux dont vous avez le droit d'accéder. Et c'est carrément genre le schéma GraphQL que vous allez recevoir. Si vous avez un champ auquel vous n'avez pas le droit d'accéder, vous ne le verrez pas. C'est-à-dire que dans la définition du type, puisque pour ceux qui ne savent pas, GraphQL est complètement typé, c'est-à-dire que ça génère un schéma de données. Dans le schéma de données, on ne verra pas les champs auxquels vous n'avez pas le droit d'accéder. Tout simplement. Ça va vous dire que le champ n'existe pas, pas que vous n'y avez pas accès. OK. Donc, on va pouvoir voir maintenant à quoi ça ressemble. Donc ici, normalement, si je recharge, voilà, tout va bien. Je vais pouvoir créer ma fameuse bolognaise, créer la recette. Et là, j'ai pu créer ma recette. Donc, si je retourne sur la liste ici, j'ai bien ma recette qui a été créée. Pour l'instant, je n'ai rien dedans. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit dernier truc que je voulais vous montrer. C'est que, autant, c'est super pratique, on peut accéder à notre base de données facilement, mais par contre, dans le code, pour l'instant, là, je suis à la mode SQL avec des underscore partout. Mais en JS et tout ça, ce n'est pas la norme de codage. Moi, je préfère avoir du camel case. En fait, vous pouvez changer ça. Par exemple, ici, ingradient.id, je vais pouvoir changer le nom du champ dans le schéma GraphQL. Alors, sans faute d'orthographe, ça va me marcher. Je vais pouvoir donner un camel case dans le schéma GraphQL et garder le snake case dans le SQL. Tac. Je vais faire pareil aussi pour mon Recipe ID parce qu'il n'y a pas de raison. Ce sera plus simple comme ça. Et voilà. Donc là, dans mon site, je recharge. Voilà, j'ai bien mon écran avec Marset. Alors, ça reste du POC, mon application. Donc, il y a des champs qui sont un petit peu crado, mais ce n'est pas très grave. Donc ici, je peux rajouter une description avec du markdown, des choses comme ça. Première étape. Voilà. Ça sauvegarde en live. Vous pouvez changer le nom de la recette ici aussi, par exemple, si je veux rajouter un S. et vous allez pouvoir rechercher dans la liste des ingrédients qu'on avait choisi tout à l'heure. Donc, par exemple, je vais rajouter mes pâtes. On va dire qu'il faut un kilo de pâtes. Voilà. Parce qu'on a faim. On va rajouter des tomates. Par exemple, on va mettre quatre tomates. Donc, je vais choisir pièces. Je vais rajouter aussi le steak haché. Tac. Je vais en rajouter, je ne sais pas moi, à 400 grammes. Là, je me dis, j'ai besoin d'un autre ingrédient, mais je veux des oignons. Chose que je n'ai pas encore créée. Là, je vais pouvoir créer mon oignon directement depuis ma recette. Parce qu'en fait, vous pouvez, dans les requêtes gratuituelles, imbriquer la création des différentes entités. Ce qui règle le problème de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire que, justement, là, pour pouvoir créer le lien entre un ingrédient et une recette, il faut d'abord que je crée l'ingrédient, puis le lien. Sauf que ce n'est pas pratique. Généralement, on essaie de le faire dans l'autre sens quand on crée. Avec Azura, vous pouvez le faire. hop, je vais mettre, je ne sais pas moi, deux oignons. Je vais mettre deux oignons. Super. Donc là, tout fonctionne. Ce que je vais pouvoir montrer un petit peu, c'est quand même à quoi ressemblent les requêtes que j'ai utilisées pour pouvoir créer mon appli. Puisque là, on a généré plein de choses, mais on ne voit pas trop forcément à quoi va ressembler ou ressembler les différentes requêtes. Donc, par exemple, si je vais dans Recips, ici, je vais vous en montrer une relativement simple, voilà, qui utilise bien GraphQL. J'ai la fonction GetRecips. Et donc ici, elle est là, ma requête GraphQL. J'ai une jolie requête GraphQL où je vais chercher juste, là, je vais un peu chercher toutes les infos, chercher le name, la description, et je vais aller chercher sur ma sous-entité, sur ma liste des ingrédients. Je vais aller chercher toutes les infos qu'il me faut. Et pour le user, c'est pareil, je peux aller chercher quel est l'utilisateur qui a créé cette recette au cas où, après, je rajoute du partage de recettes. Voilà. Vous pouvez aussi rajouter, du coup, parce qu'ici, là, j'ai juste cherché, vous voyez, ça me fait une query qui s'appelle RecipsByPK qui me permet de récupérer une recette par sa clé primaire, directement, donc par son ID. Mais vous pouvez avoir des champs un peu plus complexes, genre avec de la recherche. Par exemple, ma recherche des ingrédients que vous venez de voir tout à l'heure. Toc, toc, toc. Vous allez où la recherche ? Je l'ai perdue. Voilà, elle est là. Je vais pouvoir faire des recettes un tout petit peu plus compliquées. Donc ici, j'ai une query qui va chercher dans la liste des ingrédients. Et là, j'ai rajouté un where qui permet de faire un where comme en Postgres. Donc je dis, je veux que le nom il soit e-like, donc c'est un like case insensitive et je lui donne le terme de recherche que j'ai donné. Voilà. Et ça, ça va me ressortir tous les ingrédients qui respectent ce where. Alors après, vous avez tout plein de, toute une syntaxe qui a été créée un peu avec Azura à base de N, de OR et tout pour que ça puisse être utilisé en SQL derrière. Et il faut savoir qu'en fait, la puissance d'Azura, elle repose un peu là-dessus. C'est que, en fait, derrière, ça ne génère pas de code. Il n'y a pas un gros back-end qui a été généré du code qui a été généré derrière. Ce qui se passe, c'est que c'est vraiment purement de la configuration et Azura, c'est en fait un gros compilateur qui va compiler ses requêtes GraphQL en requêtes SQL. Il va envoyer ses requêtes SQL à Postgres directement. Donc en fait, Azura, plus qu'un back-end, c'est un compilateur GraphQL SQL. D'où le fait qu'en fait, il est extrêmement performant parce que lui, il se charge juste de faire la traduction entre les deux et il délègue toute la partie performance à Postgres qui est de base quand même très performant. Voilà. Donc ça, ça a été sur mes recettes. Je ne sais pas quelle heure il est, je ne vois pas l'heure. 18h56. Il y a quand même des choses qui sont un petit peu difficiles à faire de prime abord quand on voit ça. C'est qu'on a souvent la promesse de plein d'autres frameworks où on est là genre, bah oui, regardez, nous aussi, on a fait un framework où ça vous écrit le CRUD tout seul. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, vous mettez vos entités et après, nous, on vous génère le CRUD qui va bien. il y a plein d'autres technos qui promettent ça. Sauf que là, dans Azura, c'est la première fois où je sens que c'est vrai. Parce que là, on l'a fait en un peu plus d'une demi-heure tout le back-end. Sans mentir, la première fois que j'ai fait l'application, je n'ai pas mis plus de temps que ça, pas beaucoup plus de temps que ça, alors que je ne savais pas forcément le faire. et surtout, là où je me retrouvais bloqué d'habitude dans les autres framework, c'est qu'il y avait toujours du boilerplate où dès que tu commençais à vouloir faire du code métier, ça devenait compliqué. D'accord ? Ça devenait... Parce que du coup, on se retrouvait bloqué dans les limites du framework. Ici, dès que vous allez vouloir faire du code un petit peu métier, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ici, vous placez dans l'onglet SQL et vous allez pouvoir créer tout un tas de choses. Vous allez pouvoir mettre les requêtes SQL que vous souhaitez et notamment, par exemple, si vous voulez avoir des champs ou des choses qui sont calculées, vous allez pouvoir créer des vues SQL. D'accord ? Avec la bonne vieille méthode, vous créez des vues SQL qui vont pouvoir être exposées comme des entités, comme une table normale. Donc, j'ai un exemple sous la main. Donc, si je fais ça, je ne vais pas la traquer. Ah, je me suis trompé. Ah oui, non, c'est parce que je ne suis pas assez loin. Non, c'est pas grave. Je ne vais pas pouvoir vous montrer la création de vues, mais dans l'idée, on peut créer des vues. Et si ça ne vous suffit toujours pas, donc là, c'est la question que je vois, c'est si on veut faire des actions particulières, donc plutôt des mutations, des choses qui vont avoir des effets de bord. Azura a rajouté, donc, dans la dernière mise à jour, les actions. Alors, les actions, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose où on va pouvoir cacher derrière un champ Azura, donc un champ graphique actuel ou une mutation, un code métier qui va être écrit dans le langage que vous voulez puisque ça va juste être un appel reste à n'importe quel back-end, à n'importe quel webbook en fait, que vous avez eu donné. Notamment, ce qu'ils recommandent dans la doc, c'est d'avoir des cloud functions, évidemment, puisque ça va être tout à fait fait pour ça. Du coup, par exemple, je peux faire le flow d'autorisation, enfin, de login, très rapidement. Donc, le login, je vais avoir un user, un password et de type string et ça va renvoyer quelque chose qui va être de type login résultat, par exemple. Hop. Je vais pouvoir définir, donc là, ce que je tape, c'est du GraphQL. Je vais pouvoir définir, donc ce n'est pas une mutation, c'est une query, parce que ça n'a pas d'effet de bord, ça pour le coup. Je vais pouvoir définir le type custom login résultat et dire ce qu'il va contenir. Donc, en l'occurrence, moi, il va contenir mon token, mon JWT token, donc avec juste une string et ça va contenir aussi un user ID qui va être de type QID. Et là où ça va être fort pratique, c'est que le fait d'avoir un user ID ici, donc là, je vais mettre le backend que j'ai déjà qui permettait de faire le login jusque là. C'est API slash API slash login. Je peux faire avoir des headers et tout ça, il y a plein de choses. Je crée. Donc là, ça va me créer l'action et sur cette action, j'ai les mêmes onglets que d'habitude, donc je peux rajouter des relations. Alors évidemment, là, il ne peut pas les deviner tout seul, donc je vais pouvoir les créer à la main. donc je vais faire une object relation qui va s'appeler user qui va me permettre d'accéder au user. Donc en fait, quand Azura va recevoir le retour de votre quête, c'est-à-dire que quand vous avez appelé cette query, lui, il va taper sur mon backend, il va attendre le retour et une fois qu'il aura le retour, il va recouper les informations que j'ai retournées pour pouvoir compléter s'il y a besoin. Donc là, par exemple, aller chercher le user qui correspond au user ID que mon backend a renvoyé. Exactement comme ce qu'on faisait jusque-là. Je sauvegarde. Tac. Je vais pouvoir ajouter les permissions. Bon là, en l'occurrence, je n'ai pas forcément besoin de permissions. Il y a juste une chose qu'il faut pouvoir rajouter. C'est qu'il faudra rajouter un rôle spécial un authorized. Ici. Voilà. qui permet en fait de faire des requêtes qui ne sont pas authentifiées. D'accord ? Parce que forcément, avant qu'on soit logué et qu'on n'est pas authentifié, donc il faut quand même pouvoir faire cette requête. Donc, il y a ce rôle spécial que vous pouvez modifier qui permet de dire j'accepte aussi les requêtes non authentifiées. Voilà. Et donc là, si on teste ici, on va pouvoir aller sur les queries. Si je fais un login, username Valentin, password, password. Alors, il faut que je demande des choses quand même. Je vais demander du coup le token et je vais pouvoir demander le user avec son username. par exemple. Donc là, on voit le résultat. J'ai mon beau token ici avec effectivement le user qu'Azura est allé chercher dans la base de données. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de faire du code métier. Là, j'ai fait une query. Vous pouvez faire des mutations. Vous avez aussi le moyen de faire des mutations qui sont de type asynchrone. c'est-à-dire que ici, quand vous créez votre mutation, vous pouvez dire si elle est synchrone ou asynchrone. Et si elle est asynchrone, en fait, Azura va vous retourner un ID sur lequel vous inscrire pour attendre la réponse. Ce genre de choses. Donc c'est ultra puissant et c'est ça qui fait qu'Azura va pouvoir s'étendre facilement et vous allez pouvoir rajouter votre code métier facilement. Et sinon, vous pouvez aussi brancher ici, c'est le remote schema. Vous pouvez venir intégrer dans votre back-end Azura un schéma graphuel externe, donc une autre API graphuelle qui est à côté. Vous allez pouvoir, en gros, de manière transparente, rajouter ce schéma à l'intérieur d'Azura. Et c'est Azura, pareil, qui va aller chercher sur ce schéma externe les données dont il a besoin. Voilà. Donc j'ai fini la présentation ici. Je n'ai pas forcément montré tout ce que je voulais montrer. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vois que, Ronald, tu demandes comment est-ce que je gère les règles d'autorisation métier. En fait, ça, c'est ce qu'on va gérer. C'est ce que j'ai géré ici dans Recipe Ingredient, par exemple, dans les permissions. Ici, tu vas pouvoir gérer toutes les règles que tu veux. Donc notamment, quand je fais un select ici, dans Rule Select Permission, j'ai indiqué que d'un point de vue métier, il faut que la recette sur laquelle j'essaie d'ajouter ou sur laquelle j'essaie de lire cet ingrédient, il faut que son user ID corresponde au user ID de ma session. Mais ici, en fait, j'ai mis un user ID, mais je pourrais mettre à peu près n'importe quoi. Tu peux mettre n'importe quelle autre donnée. Du coup, il y avait une autre question de Julien un peu plus tôt. Il demandait juste confirmation. Est-ce que les foreign keys au niveau de la base de données sont bien décorrélées des relations au niveau au centre GraphQL ? Alors, elles sont décorrélées. C'est-à-dire que tu rentres les foreign keys, donc c'est mieux d'en avoir, évidemment, mais tu rentres les foreign keys dans Postgres et c'est vraiment les foreign keys Postgres. Après, Azura va se baser dessus pour pouvoir te proposer des relations potentielles. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, elles ne s'ajoutent pas automatiquement, c'est à vous de l'ajouter. Il ne va que vous les proposer. Et tu peux rajouter tes propres relations custom, si tu veux, à la main. Bon, là, je ne peux pas vous montrer, mais si j'avais créé une... C'est ici, dans Relationships. Si j'avais créé une vue, par exemple, on ne peut pas avoir de foreign key entre des vues et une table en Postgres. Donc, j'aurais été obligé de configurer ma relation à la main ici. D'accord ? Donc ici, Relationship, on peut configurer exactement comme ce que je viens de configurer avec mon action. On peut configurer des relations à la main. Donc, c'est complètement décorré. une autre question du coup, de Benjamin. Est-ce que tu peux charger la config Azura plutôt que tout créer via l'interface ? Excellente question, Benjamin. Oui, et c'est un des énormes avantages aussi de passer par la console que je viens de lancer ici. C'est qu'en plus, tout ce que vous avez fait ici dans la console, tout a été enregistré. et ça m'a créé des fichiers metadata dans lesquels il va stocker la liste des tables. Là, on a un exemple, c'est totalement illusible, c'est du GAML. Mais vous avez la liste de toutes les tables avec tous les champs et tout ça. Vous avez la liste des actions que vous avez créées et tout ça. Et surtout, vous avez un dossier migration dans lequel vous avez toutes les migrations SQL qu'il faut jouer pour arriver au même stade de la base de données. et vous avez bien sûr dans la... Donc, si je coupe la... Yarn, Azura, vous avez tout un tas de... Comment on dit ici ? Voilà. Vous avez Migrate et Metadata qui va vous permettre soit d'appliquer les migrations de bases de données, soit d'appliquer la migration des Metadata, de charger les Metadata dans un serveur. Et notamment, c'est ce que j'utilise. Là, mon petit projet, il est tout simple. C'est un petit projet perso que j'utilise vraiment. C'est un outil que j'utilise vraiment chez moi. J'ai une CI qui tourne et qui est hyper facile à mettre parce que du coup, j'ai juste à dire, voilà, applique toutes les migrations et toutes les Metadata sur mon serveur distant, donc ma production. Et c'est lui qui fait le div de qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait, qu'est-ce qu'il faut qu'il tourne et tout ça. Vous pouvez les lancer à la main, il y a un up et un down à chaque fois. Donc ici, voilà, j'ai le up, c'est la création de la table qu'on a vue tout à l'heure. Donc, ce n'est pas forcément très lisible, c'est du code compilé et vous avez un down qui revient dans l'autre sens, évidemment, si vous avez besoin. Et donc, du coup, évidemment, c'est l'intérêt, c'est que tout ça est versionné dans le git. Je le versionne dans le git et dès que je fais un push sur mon repo, la CI vient mettre à jour mon serveur de production en appliquant les migrations et les métadonnées. Donc ça, c'est hyper pratique parce que du coup, vous avez un vrai truc de gestion de l'évolution de votre serveur guittable et franchement, c'est hyper simple à utiliser. Je ne suis pas très bon en Ops, mais là, c'était super simple à faire. Une autre question de Benjamin. Pour avoir d'autres sources de données, exemple, Redis, on doit nécessairement passer par des remote schema graphuels ? Oui, c'est la limite aujourd'hui, c'est que soit tu as un autre schéma externe GraphQL qui permet de faire du remote schema, soit tu vas faire des actions. Des actions où tu vas pouvoir faire des cloud functions qui vont, elles, taper dans ton Redis. C'est les deux solutions que je vois. Parce que là, c'est ce que je disais tout à l'heure, Asura, c'est vraiment juste un compilateur. C'est un compilateur qui compile de Asura vers Postgres. Donc aujourd'hui, ils ne supportent que Postgres. C'est-à-dire qu'ils reposent essentiellement sur le fait qu'ils sont sur Postgres. D'ailleurs, je n'ai pas montré, mais quand vous faites, si vous avez des requêtes qui sont un peu lentes, vous ne comprenez pas trop pourquoi, ici, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Analyze. Ah ben oui, il y a une action dont on ne peut pas l'analyser, forcément. Mais si je cherche la liste des utilisateurs et tu as un même password, voilà, si je fais Analyze ici, en plus de me renvoyer le résultat, il me fait une analyse. Il me montre la requête qui a été générée pour arriver à ce résultat et il me montre l'analyse du plan d'exécution Postgres pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux optimiser. Du coup, une autre question de Julien. Donc il dit, à chaque déploiement de chaque plateforme, prod, pré-prod, tu lances Asura Update pour migrer automatiquement ou au démarrage de l'appli ? Oui. Alors ce n'est pas aux démarches de l'appli que je le fais parce que pour le coup, Asura est totalement scalable, c'est-à-dire que vu que ce n'est pas eux qui gèrent la donnée, eux, ils font juste le pont entre toi et le serveur Postgres, tu peux le scaler à l'infini. Donc du coup, je ne veux pas le faire aux démarches de l'appli parce que ça couperait cette capacité à Asura de scale et de s'éteindre quand tu veux. Donc c'est vraiment quand je déploie en fait, quand je déploie mon application, quand ma CI passe, ça envoie le front sur mon serveur pour pouvoir être disponible et en même temps, ça applique les migrations sur mon serveur Asura. Et c'est ce qu'ils conseillent dans la documentation effectivement. Du coup, moi j'ai une petite question. Du coup, le projet, il date depuis combien de temps en fait à peu près ? Le projet Asura. Excellent question ça. Aucune idée. Je ne suis plus... C'est relativement récent. Ce n'est pas très très vieux. D'accord. Je crois que ça a deux ans un truc comme ça. Je l'avais About Us. Tac. Pouc, pouc, pouc. Ça n'a pas l'air d'être marqué depuis quand est-ce qu'ils existent. Non, c'est un projet relativement récent. Il faudrait aller voir sur GitHub. Oui, je n'ai pas dit bien sûr, mais c'est un projet open source, évidemment. Donc, il y a encore pas mal d'évolutions. Oui, oui. Et puis, ils sortent beaucoup d'évolutions. Les actions dont je viens de vous parler, ils ont sorti ça là, récemment. Ils vont amplifier les remote schema, c'est-à-dire que la prochaine release, ça va rajouter plein de choses dans les remote schema qui va permettre de faire des choses de fou. mais oui, ils sont très, très actifs et surtout, ils sont en pleine expansion. Là, ils recrutent énormément de devs. Et puis, c'est un truc sympa aussi, c'est que dès que vous allez démarrer un projet, s'il est open source, le projet Azura, vous allez avoir un commercial ou quelqu'un qui va venir vous demander votre avis, quelle est votre expérience et tout. Il va essayer de vous appeler pour savoir, pas essayer de vous vendre quelque chose parce que leur solution, ils vendent une solution mais elle est extrêmement chère donc ce n'est pas à la portée d'indépendants ou de personnes qui font ça dans leur coin. C'est vraiment juste pour avoir du feedback. Ils sont extrêmement tournés vers la communauté, ils essayent de trouver le maximum de feedback et tout. Donc, c'est vraiment super cool. 2017, du coup, la création, super. Alors, la techno derrière, c'est du Haskell. C'est-à-dire que le copilateur, donc le back-end est fait en Haskell ou le fait que ça marche très, très bien finalement. Non, mais du coup, ils ont fait ça en Haskell, plus sérieusement, ils ont fait ça en Haskell tout simplement parce que c'est un compilateur. C'est un compilateur qui compile le GraphQL vers du SQL et pour faire ça, Haskell, c'est vraiment, vraiment, vraiment fait pour. Et sinon, le front, la console, elle est faite en React pour ce qui serait intéressé. Et c'est vraiment super ergonomique. Je ne sais pas si ça s'est senti quand je l'ai manipulé un peu. Ça ne se voit peut-être pas quand c'est très, très zoomé parce que ce n'est pas forcément très pratique. Mais vraiment, c'est vraiment très, très bien fait. Et c'est un des cliquodromes que j'ai trouvé super cool. Je ne sais pas s'il y a des questions. La version pro, alors les prix, je ne peux pas trop les donner parce qu'ils ne sont pas officiels. Il faudrait les contacter directement. En plus, je n'ai sûrement pas les prix à jour. Ils évoluent très, très, très souvent. Mais en gros, l'avantage de la version pro, c'est qu'ils ont leur propre back-end. En gros, tu vas te connecter à une console Azure qu'ils hébergent, qui rajoute plein de fonctionnalités. Typiquement, tu vas avoir des fonctionnalités de sécurité. Tu vas avoir du rate limiting par query, par champ et tout ça, super précis. tu peux avoir une gestion des utilisateurs au niveau de ta console, au niveau de ton back-end. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez vu, j'ai un admin secret. Donc, j'ai un mot de passe unique pour mon instance. Bon, ben voilà, la version pro, elle permet d'avoir une vraie gestion d'utilisateur. Donc, pas avoir un secret partagé, mais avoir des vrais comptes qu'on peut activer, désactiver, ajouter, enlever. Et, il y a d'autres fonctionnalités. Oui, il y a le monitoring. C'est super cool. Le monitoring, les logs, vous pouvez rejouer des requêtes qui se sont passées. Et la feature aussi qui est super cool, c'est du test de non-régression. C'est-à-dire que vous allez pouvoir scroller dans votre monitoring, dans votre log, vous allez pouvoir voir les requêtes qui passent et vous pouvez dire tiens, cette requête-là, c'est une requête qui est hyper passante et qu'il faut vérifier qu'elle marche tout le temps. Vous cliquez, hop, ça l'enregistre comme un test end-to-end, comme un test de non-régression. Et régulièrement, vous pouvez relancer ces tests de non-régression. Il va vérifier que cette requête renvoie toujours le résultat que vous vous attendiez au départ, que le résultat n'a pas changé et qu'elle fonctionne toujours. Et ça, dans une entreprise, typiquement, à Zanika, on l'a mis en place, à Azura, il tourne en production en ce moment-là et c'est quelque chose qui pourrait être très pratique pour nous. C'est juste un peu trop cher pour une application interne. Mais pour un client, on pourra se permettre. Une question d'Arnaud qui te dit bonjour et merci beaucoup d'abord. Comment paramétrer les queries qu'on expose et les renommés pour que les utilisateurs n'aient pas la possibilité de faire toutes les queries possibles sur le schéma ? Il y a deux choses dans ta question. Pour renommer le schéma tel qu'il est, pardon, une table telle qu'elle est affichée dans la base de données, je ne crois pas que le nom de la table, tu puisses le changer. Je ne sais plus. Je crois qu'ils l'ont fait normalement. Voilà. Custom GraphQL RootField. Vous pouvez changer le nom des champs qui sont générés. Là, vous voyez, vous avez toutes les requêtes. Là, vous pouvez changer. Il essaye de deviner des noms qui ont un sens par défaut. Là, vous voyez tous les défauts. Vous pouvez tout changer. Vous pouvez tout configurer, notamment pour mettre du camel case ou des choses comme ça. D'ailleurs, c'est une feature qu'ils ont annoncée pour la prochaine release de pouvoir dire non, non, moi, je préfère du camel case. Et sinon, pour les champs, c'est ce que je montrais tout à l'heure, ici, quand vous faites Edit, vous pouvez, sans toucher au nom du champ, pareil, changer le nom du champ dans le schéma GraphQL. Donc, c'est la dernière ligne ici. Et sinon, plus pour faire en sorte de cacher les choses aux différents utilisateurs, ça, c'est la gestion des permissions. Je peux vous donner un exemple. si je dis, par exemple, je ne sais pas moi, les users. Les users, j'ai dit qu'on ne pouvait pas insérer un user sauf si on était admin. OK ? Si je ne peux pas insérer un user sauf si je suis admin, si j'enlève mon token, voilà, si je ne me mets plus admin, je ne suis plus admin, vous voyez, tiens, rien que cette requête-là, là, quand je liste les users, je n'ai pas accès au password. Et ce n'est pas, il me dit, je n'ai pas le droit d'y accéder. Vous voyez, cannot query field password dans le type user, ce champ n'existe pas. Et si j'affiche l'explorer, je vais dans user, ce champ a disparu, il n'existe pas pour moi. Réellement, je ne peux pas savoir que ce champ existe. Et notamment, si je vais faire une mutation, je vais changer, je vais mettre mutation. Normalement, pour pouvoir insert quelque chose, vous avez ici, vous voyez, vous avez insert ingredient, insert receip, insert plein de trucs. Je ne peux pas faire de insert user. Ça n'existe pas, cette mutation n'existe pas pour moi. Voilà, tout simplement parce que je n'ai pas le droit d'insérer un user. Si je n'ai pas le droit, je n'ai même pas la vision que cette query existe, que cette mutation existe. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il gère ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Ard. OK. Il n'y a plus d'autres questions, j'ai l'impression. Ça a l'air. Voilà. Bon, merci beaucoup, Valentin. Merci à tous d'avoir suivi le stream. Et puis, bonne soirée. Et puis, à bientôt pour une prochaine remote class. pas les chantables mutations, mais vraiment juste les queries, juste donner un nom aux queries. Genre, pas fait. Oui. Alors, je crois que je vois. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on fait modify ici, tout en bas. Custom GraphQL Root Fill, là ici, on peut changer par exemple, insert, plutôt que de faire insert ingredient, je peux mettre insert ingredient, je peux changer la case, je peux faire ce que je veux. Ici. Il n'y a pas de souci, Ard. Voilà. C'est ici, en fait, tu peux changer tous les champs, toutes les queries qui sont de haut niveau que je vous montrais tout à l'heure. C'est ici où tu peux les renommer. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada